bienvenue à vous amis poissons j'espère que vous allez bien et que vous avez bien profité du mois d'août allez c'est parti donc comme d'habitude je le rappelle si votre ascendant aux signes lunaire et poisson vous aurez certainement des messages si ce n'est pas le cas c'est que vous n'avez pas de message pareil n'hésitez pas à les voir vos signes ascendant lunaire et puis ben voilà c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal pour vous au mois de septembre déjà qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a comme petit message des anges allez pour nos amis poissons attendez chanson du coeur que dit ton coeur arrête toi et écoute ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées la vérité brille à travers ton âme la vérité est éternelle et immuable la vérité est l'amour donc si vous avez un choix à faire et que vous êtes dans le doute sur le mois de septembre bah écoutez vraiment ce que votre coeur vous dit qu'est ce que vous avez vraiment envie on a intervention divine tu es certainement frustré par quelque chose de qui se taille dans ta vie des avancées te semble lente et fastidieuse malgré tout ceci est une bénédiction une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu les fruits de tes désirs vont mûrir donc déjà si tu as un choix à faire fait celui du coeur secondo on te dit courage il ya des quelque chose qui arrive l'attente est peut-être longue mais ô combien à la fin vous serez heureux d'avoir attendu et on vous rappelle qu'il va falloir rester positif la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance et oui parce que le négatif attire le négatif une attitude positive alimenter de pensée et d'objectifs positif sont les clés du bonheur ne t'inquiète pas reste dans l'amour écoute bien à l'amour ce que te dicte ton coeur reste dans l'amour voilà voilà et ben c'est parti on entame cette guidance avec vos énergies sur le mois de septembre amis poissons c'est parti qu'est ce que l'on a pour vous ça va bouger pour vous sur moi de septembre alors peut-être que ça a déjà démarré parce qu'on a tout de suite ses cartes en début de jeu le changement concret donc ça bouge clairement ça bouge pour certains on peut me parler de déménagement de changement de travail de modification complète d'organisation dans laquelle il faut tout revoir en tout cas vous avez déjà amorcé à lourd travail parce que pour accomplir ce changement il fallait déjà avoir démarré on va dire tout un long travail d'introspection un long travail d'énergie ce que vous avez fait mais septembre ça peut être aussi parce qu'avec la colère qui arrive là en plein en plein milieu du mois j'ai l'impression que il ya un changement précipité qui arrive sur septembre qui va amener en tout cas cette colère alors j'ai souvent la dépendance affective avec vous mais pour moi je ressens plutôt comme dépendance aux choses dont vous êtes attaché et ça peut me parler ici d'une dépendance à des liens du passé ou des des liens avec des personnes des liens d'attachement en lien avec le passé ou avec quelqu'un et c'est en plus là dessus que vous essayez certainement déjà de travailler depuis un moment on parle d'un lien dans lequel vous avez des habitudes de vie très nocives un lien qui ne vous fait pas du bien finalement un lien qui peut être toxique un lien par exemple très simple vous ressassez une situation qui est passée on essaye de vivre au présent mais vous faites que la ressasser bon bah finalement vous faites que nourrir votre colère intérieure il on voit bien qu'il ya je pense de ce que je ressens et un petit effet de surprise qui arrive sur certains changements là sur septembre et ça va faire ressortir cette colère donc c'est bien que vous ayez déjà commencé à travailler sur vous mais là va falloir vous ancrer et aussi travailler votre chakra sacré maintenant le sacré et on a la colère juste au dessus c'est normal c'est un petit peu le centre de la colère un peu le sacré donc bon il faut essayer de se recentrer c'est aussi le sacré c'est un peu l'énergie vitale l'action le pouvoir aussi sexuel le pouvoir que l'on a de soi le pouvoir de son image de soi c'est aussi sa propre estime de soi donc il ya quelque chose quand même là qui arrive un peu comme un cheveux au milieu de la soupe qui va bah qui va refaire un petit peu résonner cette colère il va donc falloir parler libérer la parole pour moi ça va être très important pour vous donc si vous avez déjà entramé ce long travail d'introspection joignez-y des petites méditations chakra la gorge chakra sacré ça va vous faire vraiment du bien parce que là regardez renouveau énergétique on va passer à autre chose et vous allez être de plus en plus bienveillant avec vous même et ça ça fait plaisir de voir bienveillant avec vous même amis poissons allez on va aller voir avec le tarot psychique ce que l'on peut nous dire ok on peut me parler ici on n'a pas une union spirituelle mais en tout cas on est aligné avec des personnes qui pensent comme nous qui sont dans un même objectif alors ça je ressentais on a bien le bouleversement ici je le sentais gros comme une maison au vu de la carte du du changement alors ici c'est plutôt pas mal du tout ayez confiance quand on vous dit que l'intervention divine c'est vraiment pas pour rien on a le chakra du corps coronal ayez foi ayez foi vraiment en un avenir radieux ayez foi en les choses qui vous bousculent parce que tout ça ça n'arrive pas par hasard ici vous allez alors on peut me parler si c'est au niveau professionnel de remplir des contrats de travailler en équipe de faire voilà des des de prendre part à des engagements de s'unir avec quelqu'un on peut être dans une union spirituelle aussi en tout cas cet engagement ça va vraiment vous permettre d'accéder à vos souhaits de réaliser des objectifs de réussir des opportunités en tout cas de les prendre de les saisir et ça va vous emmener à une situation d'équilibre dans lequel vous allez peut-être enfin vous retrouver c'est à dire peut-être une balance équilibrée ça va vous permettre en tout cas de retrouver un état d'équilibre mais mais il y a un bouleversement ici qui arrive alors c'est peut-être dans autre chose parce que là on a une alliance en tout cas qui va vous aider pendant que derrière on a voilà ce cheveu sur la soupe comme je disais qui vient qui vient un petit peu perturbé alors pour certains on me dira oui mais en fait le bouleversement déjà arrivé je me suis éloignée j'ai dû j'ai dû m'isoler et puis ben maintenant voilà je pars sur ces nouveaux projets là c'est possible aussi mais on a quand même le bouleversement ici donc septembre ben vous allez je vais pas dire vous allez le sentir passer mais bon il y a des belles choses qui arrivent pour vous et je pense qu'il faut attendre que ce bouleversement arrive très concrètement pour que les choses se débloquent parfois c'est quand il y a quelque chose de dur qui arrive que derrière tout se débloque parce que si ça ce n'était pas arrivé on n'aurait jamais pris de telles décisions voyez c'est dans le bon sens ici c'est vraiment dans le bon sens alors oui vous allez me dire oui mais la colère oui bah bouleversement au début ça plaît à personne ça plaît à personne au début et après c'est comme on dit parfois un mal pour un bien il fallait ça pour faire avancer des choses donc les choses se décantent voyez alors on va aller voir un niveau matériel et financier sur ce mois de septembre qu'est ce qu'on a pour vous ici avec la queen of coins on voit que vous êtes en tout cas dans une énergie d'échange c'est du donnant donnant vous donnez vous recevez en fait là vous êtes vraiment dans une bonne dynamique je ressens aussi que beaucoup ont mis la main à la pâte sur le mois de septembre donc ça pourra parler à certains étudiants sur le fait de trop d'avoir trouvé un job d'avoir rendu service d'avoir trouvé quelque chose peut-être de saisonnier de cours mais dans lequel voilà vous vous rendez mutuellement service et dans lequel vous récoltez en tout cas vous avez travaillé en amont vous profitez en tout cas de la récolte et vous avez bien profité de la récolte pour le coup et c'est marrant parce que voyez j'ai parlé de service et puis là ici sur un sur cette carte là on peut voir que la question on a on a quelqu'un on a quelqu'un ici qui rend service qui ose qui prend des risques qui n'a pas peur et c'est un peu votre état d'esprit là c'est bon vous n'avez plus peur vous prenez vos risques vous y allez et en fait vous avez la sensation ici d'être dans la maîtrise d'être dans la maîtrise d'être enfant arrivé à quelque chose que qui vous convient qui vous plaît pourquoi parce que vous vos ambitions en tout cas c'est de c'est de rassembler de récolter pour un nouveau projet alors qu'il soit dans une construction de maison construction d'entreprise construction à deux à plusieurs construction d'un d'un espace start up voilà c'est vraiment ça donc là vous avez pas mal récolté changer il ya il ya aussi de la récolte de l'échange ce que je vois c'est par exemple entre voisins vous avez réussi à vous faire un nom créer des noms et à vous rendre serviable c'est vraiment ça et vous voulez aller vite vous voulez aller très vite parce que vous avez envie d'accomplir vos projets peut-être que certains veulent reprendre une formation c'est fort à que voilà vous voulez reprendre une formation alors là on a la construction ça peut être en lien avec le bâtiment en lien avec la nature l'agriculture en lien avec tout ce qui touche à l'eau enfin voilà il ya beaucoup de ouais ouais là il ya des nouvelles formations des nouvelles formations peut-être sur les constructions de demain sur tout ce qui est écologique voilà il ya des nouvelles formations et là où on va vous récolter pour moi je vous vois vraiment comme on prend tout ce qu'on peut on peut on prend tout ce qu'on peut prendre ici c'est vraiment ça on prend tout ce qu'on peut prendre parce que derrière on sait on sait où on va on sait qu'on a vraiment besoin de de ça ça vous demandez moi c'est marrant parce qu'on a la lune et juste derrière on a le soleil donc on a vraiment voilà on a vraiment ça il y aura peut-être éventuellement un petit blocage avec la lune à venir mais avec le soleil derrière tout se passera bien bon ok on prend tout on est serviable on est dans l'échange on est dans le donnant donnant on va aller voir maintenant l'évolution de vos projets professionnels amis poissons et si vous êtes à la retraite et ben vos projets de retraite sinon c'est l'évolution professionnel pour les poissons sur septembre bon alors les cartons sortis à l'envers le jeu je l'avais pris à l'envers mais c'est pas grave parce que je devais vous dire le message donc dans un premier temps je vois que vous êtes quand même arrivé à ce que vous souhaitez pour la plupart au niveau professionnel je parle en tout cas dans tout ce qui va être sécurité financière là je dirais que tout va plutôt bien au niveau de la sécurité financière vous avez quand même atteint un de vos objectifs ce n'est pas l'objectif ultime mais ça en fait partie cependant je ressens une forme d'insatisfaction comme si qu'il vous manquait encore quelque chose voyez c'est vraiment ça que ce que je ressens c'est comme si qu'il vous manquait encore quelque chose et voilà vous continuez d'avancer un doucement mais sûrement parce que vous votre objectif c'est d'arriver peut-être à des revenus un peu plus gratifiants encore donc voilà on continue de se chercher même si on est alors on est quand même satisfait de ce qui se passe mais on n'est pas non plus voilà quoi ici c'est vraiment ça je ressens une forme de ça peut être de la lassitude ou mais bon là on est peut-être dans l'urgence pour certains de d'amasser de récolter donc d'aller au d'aller un peu au charbon mais sans pour autant que ce soit parfois pour certains un projet de coeur donc ça parlera pas tout le monde là on va parler plutôt d'un d'une profession de l'ordre de l'alimentaire de l'alimentaire ça peut être de l'intérim ça peut être rentré dans une boîte parce que ça paye plutôt bien mais voilà derrière on sait qu'on va pouvoir peut-être se rattraper à d'autres choses dans tous les cas ici vous essayez d'avancer vous vous devez en tout cas continuer à se visiter à certains besoins pour pour ne plus être rattrapé par les fantômes du passé au niveau professionnel même si j'ai l'impression qu'ils vous rattrapent alors les fantômes du passé au niveau pro c'est toutes vos peurs toutes vos peurs tous vos doutes pour certains un engagement qui ne dure pas pour certains voilà ça fait partie voyez voyez quand on a dit couper les dépendances couper les liens les liens du passé il ya cette notion là qui vous rattrape il ya ça il ya c'est comme si vous étiez rattrapé par un ego qui vous disait votre mental qui vous disait ouais mais tu es sûr que tu seras satisfait là mais ça sera comme à chaque fois final tu vas te sauver voyez ça va pas parler à tout le monde mais il ya l'idée de derrière je fais ça je enfin je peut-être je ressors je suis au bout du tunnel mais je me donne à fond mais au final je suis pas sûr j'arriverai à sortir de mon mental de ce qui va me dire voyez on est un petit peu dans cet état d'esprit là et on voit bien qu'il va falloir là ici je ressens ça avec vous même pour certains ça va être avec d'autres vu la suite des cartes au niveau professionnel on peut se faire voler la place c'est ça aussi mais là ce que je ressens en plus vous avez le cadre de pentacle donc là vous essayez de protéger vos deniers ce que vous avez construit mais là au niveau professionnel ça va être surtout de protéger une place c'est vraiment ça ce que je ressens protéger une place qui va être demandé parce que mine de rien c'est une place qui peut qui rapporte une certaine sécurité financière va pas cracher dessus c'est une bonne place mais voilà c'est pas non plus l'épanouissement en total le métier de vos rêves ou la profession de vos rêves mais en tout cas ça donne à manger et un peu plus mais voilà ici on a des démons des fantômes du passé des choses qui sont là et derrière on a le set de pentacle et si ce n'est pas quelqu'un qui va vous voler dans les plumes qui va vous voler la place ou qui va tenter de vous voler la place j'ai l'impression que ça peut être vous c'est à dire que vous avez peut-être peur que votre mental prenne le relais que vous reprenez la fuite pour certains c'est vraiment ce que ce que je ressens sinon on parle d'un problème de place ici de convoitise et ben voilà sur ce je vais sur le général c'est parti bon il ya quelque chose de nouveau en préparation un nouveau chemin un nouveau projet un nouveau départ il ya de la nouveauté qui se dessine peut-être en lien avec la famille ok donc peut-être en lien avec la famille je vais revenir après parce que j'ai quand même vu certaines cartes et voilà on va retrouver l'amour alors ici je ressens des personnes amoureux amoureuse bien entouré de la passion des passionnés on se sent plutôt bien on est entouré donc il ya eu la distance aussi qui a fallu sauter en force donc bon on arrive à bien cloisonné ici les choses par exemple si dans un domaine ça va pas c'est pas grave on est équilibré d'une certaine manière parce qu'on est entouré d'amour on est épanoui donc ça nous maintient quand même plutôt bien vraiment ça c'est une des choses maintenant votre faiblesse et là regardez le nombre de cartes qui est sorti alors là on raconte quelque chose me raconte une histoire on dit c'est comme si vous anticipiez certaines peurs en tout cas vous voyez les choses venir concernant une situation qui va vous isoler dans lesquelles vous allez peut-être perdre l' équilibre mais on va vous demander en tout cas de rester aligné mais c'est difficile on a la trahison sur le contrat voyez quand je faisais la perte le vol on y est là et l'idée de se faire planter un couteau dans le dos on y est une question de place effectivement mais j'ai envie de rajouter en voyant clair c'est qu'on sait les choses à l'avance l'enfermement peut faire penser à des mesures restrictives ça peut être de confinement ou vous voyez l'actualité les obligations qu'il y a ça perturbe du coup votre équilibre et on a l'impression que l'on est un gros couteau dans le dos on va se sentir très haïs voyez on a peur de ça et ça c'est vos faiblesses donc n'anticipez pas trop les choses mais c'est vrai que ça ressort c'est ressorti dans l'évolution professionnelle j'avais vu à venir la perte avec le 7dp la sensation de cette fait voler la place c'est un petit peu ça s'est fait voler dans les plumes alors soit c'est quelqu'un ça c'est une situation actuelle soit c'est une situation qui arrive qui fait que qu'on peut peut-être perdre soit un contrat soit un projet soit une place soit à venir maintenant qu'est ce qu'on vous conseille ou alors pour d'autres on va vous dire mais on est très bien chez soi on vous conseille de rester à la maison de travailler à la maison et peut-être de regarder quels sont vos droits de chez vous et s'il y a beaucoup de poissons qui vont se sentir dans un travail à distance j'ai bien l'impression c'est possible pour d'autres on va vous conseiller de trouver une autre maison parce que le contrat peut être directement lié aussi à une maison ici parce qu'on nous parle d'un engagement on voit clair sur le fait que voilà on s'en trahit par rapport par rapport à ouais on s'en trahit peut-être par rapport à un contrat ça peut nous parler d'un projet maison qui au niveau de la loi il y a des choses qui n'ont pas été respectées donc peut-être peut-être renseignez vous bien sur ce qui peut se faire ce qui ne peut pas se faire dans tout ce qui est investissement immobilier aussi ça peut être trahi sur un appartement je parle de maison mais voilà on peut être sur un appart acheter un appart sur des contrats de bail aussi le contrat n'est pas forcément qu'un contrat de travail si on prend un contrat de manière générale donc ça peut être aussi un contrat d'amour bien évidemment mais là je ne ressens pas trop bon c'est possible c'est possible qu'on soit sur l'amour dans tous les cas si c'est le cas fait appel peut-être un professionnel à tout ce qui est en lien avec les ventes de maisons les achats de maisons en tout cas on vous demande de faire référence à quelqu'un de loi et de ne pas hésiter à faire appel à un professionnel ici en défi en défi nous avons un homme alors ça peut être vous mais là j'ai pas ressenti que c'est vous même si vous êtes un homme qui a regardé la vidéo pour moi il s'agit d'une autre personne ça peut être un père ça peut être un proche un homme de la famille un homme de loi un homme de représentation un homme en tout cas qui a une attitude qui se laisse pas faire un homme qui va un homme qui est dans l'action ici il arrive en défi un homme conquérant vaillant quelqu'un qui peut prendre votre place par exemple quelqu'un qui qui donne des ordres ici on est sûrement votre énergie principale au centre bah vous ce que vous voulez c'est c'est acquérir de nouvelles opportunités alors pour certains oui on peut être acquérir une maison un contrat une maison inquiéter un nouveau chez soi simplement pour fonder une famille partir avoir une maison un appartement si vous êtes jeune pour d'autres sites de vendre une maison peut-être trop grande de se débarrasser et de partir en fait voilà de c'est comme virer des énergies du passé pour enfin aller sur une nouvelle page votre objectif ouais ok je ressens que ce qui va se passer il y a une question peut-être de timing dedans que les choses vont certainement jouer en votre faveur c'est à dire que s'il y a du retard en fait ce sera pas pour rien et j'ai presque envie de dire vous voulez peut-être pas remanquer ce coche c'est comme si pour certains on avait l'impression d'avoir déjà loupé le coche une fois et là on veut pas le relouper pour d'autres on sera sur de manière volontaire de retarder les choses parce qu'on a besoin de mûrement réfléchir de bien s'entourer pour être sûr de pouvoir de pouvoir pallier à certains certains problèmes dans tous les cas l'opportunité vous aurez l'opportunité de vous protéger dans cette situation et vous serez protégé donc il y a quand même je pense quelqu'un qui tourne autour de la loi autour de vous il y a quelqu'un de loi je sais pas si c'est un avocat si c'est un référent administratif il y a la loi des papiers qui font fils de loi et justice qui a tranché un héritage éventuellement dans tous les cas il ya la loi qui va jouer en votre faveur ce qui va vous surprendre c'est vous c'est votre manière de réagir face à ces événements votre force aussi vous allez vous rendre compte que bah maintenant vous êtes plus fort que jamais vous laissez pas faire aussi j'entends vous ne vous laissez pas faire et en fait vous allez aller au combat quoi la petite personne gentille minienne qui disait rien bah en fait elle a plus d'un tour dans son sac et elle sait elle sait de quoi elle parle se laissera pas facilement intimider et oui on a les accusations en fin de mois donc ça peut être vous qui pointez quelqu'un du bois où vous êtes pointé du doigt peut-être par rapport à des retards sur un dossier ministratif ou qui touche à une maison un appartement on est dans des procédures n'est dans une forme de procédure ici pour un nouveau départ vous rappelez vous je vous ai dit un petit cheveux dans la soupe qui va arriver quelque chose qui va vous bouleverser qui va vous mettre en colère j'ai l'impression que ça va tourner autour de ça de ce contrat de cet engagement et je me demande si ça n'a pas un lien maison loi ça peut ne pas avoir de lien mais bon quand même pour certains on est beaucoup sur soit acheté soit loué soit voilà sur l'idée de prendre un bail et de se sentir un peu trahi parce que les choses n'ont pas tourné comme on le souhaitait donc voilà même si les choses prennent du retard l'objectif c'est que quand même on finisse par rattraper le crin même s'il a pris du retard on a des accusations donc on verra bien sur quoi on est dans tous les cas on est sur un nouveau départ pour certains je sens je peux ressentir des jeunes qui veulent se séparer d'un ancrage familial et qui ont besoin de tenter leur propre aventure d'y aller tout seul et le défi ça peut être le papa donc ça ça ne parlera pas à tout le monde mais voilà après ça peut être vous si vous avez des enfants avec qui une maison en jeu voilà l'objectif c'est que voilà chacun récupère c'est bien et peut-être que on a vite envie que ça se termine vous voyez la fatalité c'est ça derrière le temps l'argent il y a une histoire d'argent qui va venir et c'est pas tout de suite que vous allez toucher l'argent ça va mettre du temps donc là j'ai choisi d'utiliser le chakra coeur juste pour délivrer quelques messages qui ne seraient pas soulevés éventuellement dans le coup de coeur c'est parti manière générale pour les poissons au niveau love to love love amour qu'est-ce qu'on a bon en tout cas il y avait vraiment encore une histoire de clé de maison regardez le nombre de fois on voit la maison là dessus c'est quand même assez impressionnant donc déménagement changement de ville voyez changement concret on à la maison la loi ça revient quand même pour beaucoup donc il peut y avoir énormément de déménagement de changement de maison de vente achat de location ce que vous voulez on a une vie en commun on se met à deux ici pour certains on va tout simplement déménager se mettre à deux pour concrétiser des projets personnels donc ça ça répondra pour moi les célibataires donc à certains célibataires pour d'autres à certains couples qui sont partis pour vivre une aventure ailleurs concrètement parce que la vie en commun ça y est on emménage ensemble ici j'en ai d'autres qui ne savent toujours pas encore qui choisir quoi faire on est une rencontre par le travail on sait pas trop où aller on sait pas trop quoi faire donc voyez j'ai plusieurs messages pour d'autres répétitions de schéma attention à la routine et à ne pas retomber dans certains travers maintenant j'y vais on va aller voir ce que lui va nous dire aller pour les poissons qui sont en couple sur le mois de septembre 2021 ouais j'en étais sûr pour certains pour certains couples là la coupe on le dit envoyé c'est c'est l'un des plus beaux cadeaux c'est un bébé on apprend une grossesse aussi simple que ça là on apprend une grossesse c'est parfois la coupe elle n'a pas de elle n'est pas forcément dans la même actualité que le tirage on dire ça comme ça mais là ici c'est un message supplémentaire et là c'est autre chose tout autre chose on avait peut-être des coupes ici qui étaient en break en tout cas on attend des excuses parce qu'on ne sait pas où aller on ne sait pas quoi choisir on ne sait pas si on doit autoriser ou pas une seconde chance ça peut être vous qui attendez c'est peut-être vous qui offrez le pardon et qui avait peur que la seconde chance ne soit pas donnée en tout cas ici on est une personne qui a beaucoup souffert colère sur la dépendance voyez donc ça ça peut être interchangeable là ici on est une personne qui a besoin de se soigner qui a besoin de se réparer qui a besoin de récupérer en force parce qu'elle ne soit elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire si elle doit revenir ou pas s'il doit rester ou pas ce que j'entends pour le coup ce serait plutôt rester oui rester on va peut-être c'est de remettre un peu de de piment battant je t'invite mais je vais me faire pardonner laisse moi je vais voilà parce qu'il y a le retour d'une situation qui revient quelque chose qui était oui répétition de schéma colère sur une dépendance affective voyez les choses ont déjà été vécues dans le passé et ça a déjà laissé des traces des blessures on parle de la consultante d'une surprise d'un cadeau ouais donc là on était sur sur les femmes enceintes il y a des couples là donc c'est il a rien à voir en plus avec ce tirage là avec le message là mais bon on le dit quand même aux deux coups on me le dit c'est exactement la même chose on dit la même chose aux deux coups bon on revient maintenant à ce message là donc effectivement on en a marre de sacrifier à chaque fois en tout cas c'est c'est un peu ce qui reçoit alors ok encore des excuses pardon 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 litige ou ouais ouais donc je ressens qu'il y en a qui étaient un peu en stand by il y en a qui étaient en pause il y en a peut-être qui ont été qu'on fait une connerie ici qu'on fait une bêtise je suis obligée de le dire il y en a qui ont ont peut-être cédé à une tentation qu'on fait une bêtise qui se rend compte de leur boulette et ont fait des excuses et on attend que l'autre nous pardonne peut-être d'avoir accepté une invitation qui n'aurait pas dû peut-être à l'invitation d'une personne du passé parce que c'était un peu un peu c'est un peu compliqué dans le couple et voilà là c'est compliqué bon dans tous les cas ouais des excuses il ya beaucoup d'excuses qui ressortent le pardon le pardon on ne dit pas forcément réconciliation en tout cas des excuses qui sont faites et vous vous attendez la carte du chemin ici c'est vraiment ça l'issue finalement la synthèse c'est qu'on ne sait pas trop on ne sait pas on attend de voir mais à tous sur l'esprit de sacrifice si vous voulez pas qu'il est répétition de schéma il faut faut taper fortement du point sur la table et et fortement du point sur l'état bon ça pendant certains ont rejoint quand même qu'il ya des poissons qui vont apprendre une belle princesse et ça c'est aussi un très bon message maintenant on y va pour les célibataires c'est parti voilà pour moi vous êtes dans des projets de déménagement célibataire projet de partir aussi pour certains on veut partir loin et être loin de certaines personnes loin des profiteurs l'un des hypocrites je sens qu'il y en a certains qui veulent partir le plus loin possible prendre le large royalement bon ça c'était un premier message on va voir si ça a une influence ou pas sur le tirage il y en a qui qui ont des projets en commun mais pas pour des bonnes raisons qui ont des projets quelqu'un il y aura des discussions je vais tout de suite sur le examen et je vous explique alors ici ce que je ressens j'ai des célibataires qui ont vu quelqu'un d'être avec qui s'est passé des choses néanmoins néanmoins il ya quelqu'un qui est retenu dans cette situation il ya quelqu'un qui est retenu il ya quelqu'un qui est retenu alors j'ai deux messages j'ai quelqu'un vous avez peut-être une relation en flamme jumelle avec une personne qui est prise certainement déjà dans une triangulaire et qui reste avec la personne juste par intérêt donc voilà qui est plutôt dur à rester avec les personnes peut-être par intérêt pour l'argent pour le profit pour tout ce qu'il ya pour les investissements et donc du coup qui n'est pas prêt à partir donc du coup ça va engendrer beaucoup de disputes et d'incompréhension du coup c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué d'entrevoir une relation avec avec cette personne-là qui qui ne s'implique pas en fait qui là on est sur quelque chose de décevant il ya des communications mais voilà il ya de la jalousie et pour moi voyez la communication de la fin la fin d'une aventurette d'une aventure trop de jalousie trop de trop de trucs voyez trop de trop de trucs et ce qu'on peut me dire c'est que si ça n'aboutit pas aussi vous voyez comme ci comme ça soit la personne elle avait voyait quelqu'un d'autre aussi et ça nous l'a pas dit soit ça peut être vous qui allez rencontrer une personne derrière mais là ce que je ressens c'est plutôt une relation à couper en fait une dépendance qui était nocive voyez que vous allez façon vous allez avoir des nouvelles qui vont pas vous faire plaisir vu que c'est des nouvelles de rupture de rupture si vous êtes en triangulaire ici ou si vous aviez vous étiez en train de démarrer quelque chose plus ou moins quelqu'un il va rompre le contact avec vous ici mais ce que j'ai envie de vous dire c'est que bon il y a un moment pour tous si c'est pas le bon moment maintenant ben soyez quelqu'un d'autre pour vous soit ce sera plus tard mais dans tous les cas il faudra faudra avancer avancer c'est vraiment le conseil voilà et ben j'ai fini pour vous amie poisson si ce tirage a raisonné vous a parlé n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner sur ma chaîne en attendant prenez bien soin de vous